Je vais prononcer juste quelques mots pour ne pas alourdir notre séance qui est bien garnie et faire un petit retour en arrière, un petit focus pour arriver à la séance de ce jour. J'ai été élu pour la première fois en 1983, élu au premier tour aux élections cantonales en battant le premier adjoint de Gaston Defer. Un an après, j'étais à nouveau élu, dès le premier tour, maire d'arrondissement, ensuite député, président de la communauté urbaine, président d'Europe Méditerranée, fondateur du Parc national des Calanques et jusqu'à devenir, à l'occasion des dernières élections, le doyandage de notre Assemblée. Fier, je le dis, d'avoir à occuper ce poste, ne serait-ce que l'espace d'un matin. Fauteuil occupé pendant très longtemps par de grandes personnalités et qui est aussi celui, bien sûr, de la deuxième ville de France. D'autant que rien ne me prédestinait à ce parcours, à devenir, comme on le dit dans la vie de tous les jours, un homme ou, pour d'autres, une femme politique. Je suis né et j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, à Saint-Antoine, très précisément, où le milieu que j'étais avait pour terrain d'aventure un triangle des berbunes à bois, compris entre Verduron-Haut, le plateau de Forresta et le quartier de Lamartine. Ni ma famille, ni mes amis, ni mes études ne me destinaient à cet avenir. Être, tout simplement, au service, au service de mes citoyens, fut pour moi la passion d'une vie. Bref, je pensais qu'après avoir présidé le 4 juillet la scellance de l'élection du nouveau maire, en quelque sorte, j'avais bouclé la boucle. Mais la vie politique nous réserve bien des surprises. Nous voilà à nouveau, 6 mois après votre élection, Mme Rubirola a appelé à élire un nouveau maire. Dans la situation qui était devenue la vôtre, le courage était-il de rester ou de partir ? Je ne sais. Vous avez décidé, en tout cas, de mettre fin à votre mandat. Ce qui est sûr, c'est que si certains y voient un tour de passe-passe, avec une bien curieuse permutation annoncée, sans doute encore peut-être une forme de spécificité marseillaise, d'autres y voient une impérieuse nécessité due à votre état de santé, qui mérite, je le dis en passant, toute notre compassion. Mais dans ce cas-là, pourrez-vous tenir ce rôle de premier adjoint par nature si exigeant ? Sans vous, votre printemps ne sera plus que ce que vos électeurs en espéraient. Cela ressemble à s'y méprendre un détournement. Comment vos électeurs pourront-ils comprendre qu'après avoir voté pour une femme écologiste, ils pourraient se retrouver avec un maire homme et socialiste ? J'y vois comme une forme de déni, de démocratie. J'y vois comme un déni de démocratie. Prenez un peu de calme. Vous allez m'écouter cinq minutes. Je vais vous supporter pendant cinq ans et demi. Non, mais vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Donc, je... Non, mais il n'y a que les vérités qui fâchent. J'y vois comme beaucoup une forme de déni de démocratie, vous le dis-je. Et à bras cadavra, vous avez vos terribles. Et à Evelyn, vous avez Payan. Ce faisant, vous donnez raison à un stratège chinois, là-haut-dessus, qui disait, la politique a ceci de commun avec l'art de la guerre, qu'elle est l'art de l'affrontement avant d'être celui de l'accord final. comprenne qui pourra. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements